Générique RTNC, le journal Vous êtes sur la RTNC, madame, messieurs, bonjour, il est 7h à Kinshasa. L'actualité de ces matins reste dominée par cette audience. Le président de la République accordé à la ministre brazzavilloise de l'environnement, en développement durable et secrétaire exécutif de la commission climat du bassin du Congo. Les échanges ont tourné autour des activités qui seront organisées dans le cadre du climat du bassin du Congo. L'envoi spécial du président Denis Sassou Nguessou a apporté au président Finchisekedi l'invitation, lui adressée par son homologue du Congo brazzaville pour prendre part à ces activités organisées dans le prochain jour. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec images à l'appui. Fin, depuis hier, mardi, de l'examen national de fin d'études primaires au deuxième jour, les élèves finalistes ont testé leur capacité en mathématiques et sciences. Si, pour les uns, ces épreuves sont abordables, pour les autres, pas du tout faciles. Madame, monsieur, ces reportages vous donnent une dernière occasion, oui, une dernière occasion pour vous, de voir ce qui a été cette journée. Regardez. Deux jours ont suffi pour les élèves finalistes de sixième primaire d'affronter les épreuves de l'examen de fin d'études primaires et NAFEP sur toute l'étendue du territoire national, soit du 3 au 4 juin 2024. On pouvait déjà voir des élèves en cours des routes entrer et retourner à la maison. Il a né de même devant les centres de passation d'examen, où quelques élèves se sont exprimés avec joie pour relater comment s'est déroulée la fin de cet examen, surtout les mathématiques et les sciences. Difficile pour les uns et facile pour les autres, comme il les témoigne à travers ces images. C'est nouveau. C'est aussi facile. Très facile. Je suis rassurée que je réussirai. Le premier jour, j'avais peur. J'ai plus peur. Je suis sûre que j'ai très bien fait cette chose à l'aise. La mathématique, c'était difficile. Aujourd'hui, c'était un peu difficile. C'était en sciences et en mathématiques. On avait bien étudié. On avait fait tous les cours. On avait vu les questions qui sortaient des cours qu'on avait fait là-bas. Selon les chefs des centres, les examens se sont bien passés dans un climat de sérénité sans incident majeur. Pour l'édition 2024, on constate une augmentation du nombre des élèves et cela se justifie par le fait de la gratuité de l'enseignement, une disposition constitutionnelle activée par le président de la République, Félix Antoine Tiseke d'Itiloum. Nous venons d'être reçus par le président accompagné des membres du bureau de l'Assemblée nationale. D'abord, c'est pour faire le point de la situation politique du pays, notamment en ce qui concerne l'investiture du gouvernement, tel que nommé par le président de la République. Après avoir entendu le président de l'Assemblée nationale et avoir échangé avec lui sur les différents points de détail concernant ce gouvernement de la première ministre souminois, nous avons convenu que nous donnerons notre aval au programme que la première ministre va nous présenter lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale et subséquemment procéder à l'investiture de son gouvernement. Les deux groupes parlementaires qui appartiennent à l'Union sacrée de la Nation vont procéder à cette investiture à l'unanimité. Au nom de tous les députés UDPES, nous venions de rassurer le président de l'Assemblée nationale et tous les bureaux que l'UDPES n'intergiversera pas. Après avoir pris connaissance du document qui nous sera transmis par madame la première ministre par le billet du bureau, après l'avoir étudié, nous viendrons ici pour l'investiture du gouvernement de la République. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement sera investi parce que nous attendons le programme de madame la première ministre pour que nous puissions le critiquer et aussi l'investir. Vous connaissez bien que notre pays traverse des situations calamiteuses à l'Est et que nous n'avons pas le temps à perdre. Nous avons vraiment à travailler pour que le gouvernement soit investi et donner aux institutions à faire vraiment l'occasion de travailler pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Je suis très heureux aujourd'hui parce que les ondes sont faits pour affronter des défis. Mon appel a été entendu. Nous nous remercions à tous les honorables députés qui continuent à nous faire confiance et qui, par leur démarche, se sont tentés effectivement de redonner, non seulement l'image de l'Assemblée nationale, mais la dignité et l'identité nationale qui méritent de l'exprimer. Autre grand titre de ce matin, la première ministre en train donne le tampon avant le grand oral. Sécurité dans l'Est s'attaquait aux problèmes sociaux. Judith Souminois a été hier mardi la première réunion de contact avec son gouvernement. Elle a présenté le grand axe du programme du gouvernement calqué sur le six engagement du président de la République. La précision donnée par le porté-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, à l'issue de cette rencontre. Françoise Bouéla, Pompom Mouba et Diopatric Koukou. Ils ont tous été conviés par la première ministre à la réunion de prise de contact. Les membres du gouvernement souminois se sont rencontrés pour la première fois depuis leur nomination. Dans la salle du conseil, la première ministre tient à serrer la main à chaque membre de son équipe, appelant chacun à se tenir prêt pour servir le peuple qui a renouvelé sa confiance au président de la République. pour une seconde fois. Un moment rempli de convivialité qui a permis aux uns et aux autres de faire connaissance. Dans la réunion des lumièbles du gouvernement, la rencontre a duré moins d'une heure, question d'aller vite à l'essentiel. La première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des six engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République. Judith Souminois, qui est déjà prête avec son programme depuis plusieurs semaines, a tenu à mettre ses ministres pas avant le grand oral de l'Assemblée nationale où elle va solliciter la confiance des députés. Il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a été pris à cette réunion pour avoir très très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'éteffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. Prenons la mesure de la situation, les membres du gouvernement rangés derrière la première ministre ont visiblement hâte de commencer le travail pour répondre aux attentes des Congolais. Dans le chapitre de la justice, vous vous rappelez certainement de ces jeunes étudiants congolais qui ont hissé haut le drapeau congolais lors d'un concours de procès fictif organisé par la Cour pénale internationale de la haie. De retour au pays, ils ont reçu les encouragements du président de la Cour constitutionnelle. Edithala. Les étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, qui s'étaient qualifiés en finale du concours des plaidoiries de procès simulés devant la Cour pénale internationale à la haie, aux Pays-Bas, pour se classer finalement deuxième après leurs homologues français de Paris de Panthéon à Sars, ont été reçus lundi 3 juin 2024 par le président de la Cour constitutionnelle, Diédeni Kamouleta, en même temps président du conseil supérieur de la magistrature. Conduit par leur encadreur Bruno Kalala, ces étudiants ont remercié la Cour constitutionnelle et son président pour l'appui et l'accompagnement dont ils ont bénéficié durant ce concours organisé par l'Académie de droit international de la haie pour renforcer les compétences en droit international et pénale. On travaille notamment ces deux procès internationaux, des procès fictifs. On peut se rassurer que l'image des élites congolais, au point de vue international, a été très bien rayonnée. Nous avons vraiment remercié la plupart des juges constitutionnels de cette grande institution qui nous ont aussi encouragés, qui nous ont aussi jetés de fleurs. Diédeni Kamouleta et ses hôtes ont également évoqué les réalisations de la Cour constitutionnelle et le progrès du système judiciaire congolais. Le président de la haute cour a prodigué quelques conseils à ses futurs juristes « Question de baliser leur avenir dans le monde du droit ». La délégation de ces étudiants a été composée de Maxime Kitingier, Déborah Sabanga, Shekina Moujinga et Christophe Antiana. C'est une découverte qui a laissé perplexe les ouvriers de l'école Mpiko de Lemba. Ils ont tombé sur une arme avec un chargeur bien rempli. Le lundi 3 juin 2024, le long de la clôture de cette école, la police, d'ici quand a été interpellée par le responsable de cette établissement scolaire pour le constat. C'est une histoire ici relatée par Mérène Béquet. Nous sommes dans la commune de Lemba. Le long de l'enclos du lycée Mpiko l'on retrouve un fusil avec un chargeur bien garni de balles réelles aux premières heures du matin, le lundi 3 juin 2024. Comment cette arme se retrouve-t-elle en ce lieu ? Qu'est-ce qui s'est-il exactement passé et qui l'a déposé ? Les questions restent sans réponse. Nous étions en train de travailler et nous avons retrouvé une arme, un chargeur. Nous ne savons pas qu'il a déposé. La découverte est des ouvriers commis à l'assainissement de l'école de leur arrivée au lieu du travail. Pris de panique, ils ont interpellé en premier les autorités de l'école. Arrivé à ces lieux pour nettoyer, j'ai remarqué cette arme avec son chargeur bien rempli. Un spectacle qui a eu lieu pendant que les élèves passaient les examens de fin de l'année pour ne pas susciter l'attention et ne pas créer la psychose chez les élèves et les habitants du quartier, les responsables de l'école ont fait appel à la police pour constater le fait. Nous osons croire que la police nationale congolaise, qui a pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens, pourra se saisir du dossier pour apaiser les habitants de ces coins qui vivent déjà dans une crainte perpétuelle face à la sécurité grandissante. Méné, deux actions de plaidoyer efficace pour une réforme inclusive à tous les niveaux. C'est un des objectifs de l'atelier sur le mentorat de femmes dans la réforme du secteur de la sécurité. Le travail s'y tienne au centre supérieur militaire dans la commune plus tôt de Mgallima. L'intention de femmes de faire décès, de la peinture et de la nerf. Nicole Sisset. Relever le niveau de compréhension des femmes du secteur de la défense et sécurité sur les questions des réformes liées à leurs institutions respectives, c'est parmi les objectifs de cet atelier sur le mentorat des femmes dans la réforme du secteur de la sécurité plaidoyer. Madame Florence Boloco, représentante de la ministre sortante du genre, a rappelé l'importance de ces assises. Je vous exhorte donc à être très attentif à l'assiduité par rapport à ces deux jours de travaux pour reproduire les résultats que nous attendons de ces cogitations. Le point focal genre de la Monusco salue la tenue de cet atelier qui vise à former les femmes officiers des institutions de sécurité. Les défis sécuritaires auxquels est confrontée la République démocratique du Congo depuis plusieurs années ne trouveront de solutions efficaces et durables que si les efforts sont mutualisés et les acteurs bien formés, y compris à travers le mentorat, et pour plus d'inclusivité à travers le mentorat des femmes qui sont des actrices incontournables du triptyque paix, sécurité, développement. Avec l'appui technique et financier de la division réforme du secteur de sécurité de la Monusco, ces travaux de deux jours regroupent les femmes des FRDC, de la PNC et de la NER. Dans un autre chapitre, la fondation d'Elise Niakiru, Tshisekedi vient de bénéficier d'un lot important d'équipements médicaux dont de la société Congo Environnement and Mining Consulting. Les autres détails dans ces résumés. Un appareil d'échographie cardiaque et abdominale, un autre pour le dialyse et un dernier pour l'endoscopie digestive. Des instruments rares dans les hôpitaux du pays alors que leurs besoins est en constante croissance. La fondation d'Elise Niakiru, Tshisekedi dispose désormais de ces instruments médicaux de grande importance grâce à un don fait par la société Congo Environnement and Mining Consulting. Grâce à ce matériel, la fondation qui porte le nom de la première dame va contribuer à l'amélioration de capacités de diagnostic et de traitements de pathologies liées au fonctionnement du cœur, des reins et de l'appareil digestif pour des cas identifiés dans les établissements de santé du pays. Ce don doit venir de nous, ici sous place, de nos Congolés. On va essayer de faire des gestes dans ce sens pour aider nos frères et soeurs qui souffrent, qui n'ont pas de moyens, de se faire soigner dans de bonnes conditions, avec de bons matériels. C'est ce qui nous a vraiment motivés, d'assister nos frères et soeurs, parce qu'après 20 ans de travail, on s'est dit, écoutez, il faut quand même s'arrêter, qu'est-ce que j'ai pu faire pour mon pays ? Avec ces appareils, aujourd'hui, quelqu'un peut aller, il dit que non, non, j'ai un problème au niveau du cœur. On fait l'échographie du cœur, ce sont des appareils en 4D, en 4 dimensions. On peut faire l'échographie du cœur, on voit s'il y a des problèmes de veines, de quoi, de cailloux dans le cœur. Il y a aussi l'échographie du ventre, on peut voir tous les organes dedans, ceux qui sont touchés ou bien que ce soit, tout le corps. Alors, pour moi, ça va un peu aider à diagnostiquer les maladies tôt et donner les soins appropriés aux patients. En plus de ces équipements, la CEMIC s'engage également à prendre en charge la formation de médecins qui seront désignés par la Fondation pour l'utilisation des appareils mis à disposition. Un pur bonheur pour la distinguée Première Dame de la République, Denise Nekero Tshisekedi, qui voit en ce geste une adhésion à sa vision pour l'amélioration de soins de santé des populations congolaises. La CEMIC SRL est une société d'études spécialisée dans le domaine environnemental et qui célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Vous avez certainement reconnu la voix de Patrick Michel Moukoui. En bref, le monde célèbre, c'est 5 juin 2024, la Journée Mondiale de l'Environnement. Cette journée se concentre sur la restauration de terres, l'arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse sous le slogan « Nos terres, notre avenir ». Nos activités sont prévues, c'est mercredi, à Kinshasa. Environnement, toujours. Il s'est élu à Kinshasa a eu une rencontre pour la protection de la biodiversité organisée par la Coopération Allemande à travers son programme de maintien de la biodiversité et de gestion durable de forêts. Images et commentaires. En marge de la 20e réunion des partis du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, ce side-event s'est penché sur le respect des droits de l'homme dans la gestion des forêts du bassin du Congo. Cet événement a rassemblé des experts, des représentants gouvernementaux, des organisations de la société civile et des acteurs locaux pour discuter des initiatives pilotes et des meilleures pratiques visant à promouvoir le respect des droits de l'homme dans la gestion des ressources forestières. Parmi les intervenants, M. Chouaibou Choutpouine de la Comifac a présenté les résultats des initiatives pilotes soutenues par le projet GIZ mettant en avant l'importance du respect des droits de l'homme dans la gestion des forêts. Ed Martin, conseiller technique principal au programme de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts, BGF de la GIZ, explique le sens de ce side-event. Aujourd'hui, c'est un événement où la GIZ a voulu que ses partenaires étatiques mais aussi la société civile aient la possibilité de se présenter, non seulement la GIZ mais aussi la branche de la coopération financière qu'on appelle KFV, donc de présenter ici un peu les actions à différents niveaux menées par des partenaires que nous avons et de montrer aussi autant les progrès que les défis qui existent encore. Cet événement a permis de sensibiliser les participants aux outils juridiques et aux pratiques exemplaires pour promouvoir les droits de l'homme dans la gestion durable des forêts. Il a également souligné l'importance de la participation des communautés locales et autochtones dans la prise de décision et la conservation des ressources forestières. Savez-vous que la première phase du projet Africa Cloud Écosystèmes et En Marche, la Banque africaine de développement, vient de disponibiliser une enveloppe conséquente à ces sujets. Une délégation de commissaires a présenté ces projets au ministère du Nimerie, Kinshasa, s'engage à accompagner ces projets. Regardez. Dans les soucis de révolutionner les paysages technologiques du continent africain par un écosystème d'informatique robuste à l'échelle de l'Afrique, les secrétariats du marché commandent de l'Afrique orientale et australe. Kinshasa envisage couvrir les coûts de l'analyse des marchés et de l'étude des pré-investissements pour la première phase du projet Africa Cloud Écosystèmes. Et c'est là, après avoir reçu un financement de la Banque africaine de développement par le biais du mécanisme de préparation des projets d'infrastructures du NEPAD, ce mardi 4 juin 2024, le ministre des télécommunications et du numérique Augustin Kiba Samaliba a eu une réunion avec une délégation des commissaires venue lui présenter ces projets qui répondent aux défis critiques auxquels sont confrontés de nombreux pays africains. Bonjour, mon nom est Lanka Darby. AMD, nous sommes là pour la collecte des données après l'aval de son excellence, monsieur le ministre, en charge de ICT, pour que nous puissions visiter les bases de données qui présentent un bon profil d'un niveau supérieur à 3 ou supérieur à 3. et je crois et j'espère que le Congo sera champion et va abriter le siège de ce projet, ce qui est un grand projet au niveau de l'Afrique. Ce fut un moment de fort échanges et de partage d'expériences entre les experts du commissaire et ceux des Pétentic. Les patrons des télécommunications et du numérique congolaise Augustin Kiba Samaliba a pris l'engagement de les accompagner dans la mise en œuvre de ces grands projets. Tout à fait, autre chose parlant, coopération, le russe résident à RDC ont célébré leur fête nationale, occasion pour leur ambassadeur accréditant à RDC de parler de la coopération entre Kinshasa et Moscou. Christine Lanzo. Ouverture de la semaine russe en RDC dans ce cadre que l'Université libre de Kinshasa et l'ambassade de la Fédération des Russies en RDC vont organiser une série d'activités afin d'ouvrir des possibilités d'apprentissage et d'enseignement de la langue russe ont dit tour à tour l'ambassadeur Alexei Tentebov et le recteur de l'ULK Jean-Lucien Kittima. Les étudiants auront aussi droit à d'autres apprentissages du 23 au 30 mai prochain. Outre la tenue de la table ronde et de cet apprentissage de la langue projet de l'Institut de la langue russe de l'Université russe de l'amitié de peuple Patrice Lumumba avec l'appui financier de la fondation Russiki-MIR il sera aussi question de renforcer les partenariats russo-congolais inter-universitaires. Nous avons l'intention d'élargir le dialogue systématique avec la communauté internationale en particulier avec les pays partenaires dont beaucoup proviennent du continent africain. Dans ce contexte, l'un des pays clés est la République démocratique du Congo avec laquelle nous travaillons sans relâche au renforcement des relations amicales depuis son indépendance en 1960. Le président de la République l'avait dit dans un de son interview que la Russie vient souvent à la grande porte. Alors comme ce sont des gens qui viennent à la grande porte pourquoi ne pas les accueillir ? Ce sont des gens qui connaissent déjà la loi du Congo qui respectent les Congolais ce qui est très important. Ça renforce les ambitiés de la République fédérale rousse avec une université libre de toucher. C'est aussi dans ce cadre que le gouvernement russe a attribué la médaille Pouchkine au PCA des ULK Medar-Bompoko. Cette médaille, une distinction de la fédération russe, récompense la contribution dans les domaines culturels, des sciences humaines et de la littérature. Faux et archi-faux, il n'a jamais eu détournement de 5 milliards de francs congolais à l'office de route. Tronche sans directeur général dans une mise au point faite devant la presse hier mardi. A Kinshasa, il s'est demandé par quel mécanisme peut-on arriver à détourner le salaire bancarisé ? En plus, ces fonds n'est pas encore disponible. Joël Makela. Des mouvements d'humeur d'un nombre marginal du personnel de l'office de route ont été observés la semaine dernière. Mouvements auxquels se sont joints des intruits au siège de cette entreprise du portefeuille dans la comité de la Gombe pour dissiper les ondes d'ombre. Le directeur général de l'office de route a au cours d'une conférence de presse fourni des explications sur la situation exacte d'un présumé détournement. Et on avait trouvé que ce n'était pas important de communiquer parce que ce qui est important pour le personnel, c'est de lui dire à quand il va avoir son salaire avec amélioration. Malheureusement, il y a eu des péchères à nos troubles. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'attribuer cette situation à une quelconque intoxication parce qu'au courant de la semaine passée, ayant entamé une démarche au budget pour l'obtention de la paie des arriérés du mois d'avril, mai, juin, nous avons signé une correspondance déposée sur la table du directeur du budget. qui, heureusement, deux jours après, c'est dans les réseaux sociaux qu'on retrouve que le DG a détourné ce montant, les salaires des agents et cadres de l'État étant bancarisés. Par quels mécanismes nous nous allons détourner ? Avec la délégation syndicale, nous sommes dans une même démarche au niveau des services du ministère des budgets pour faire en sorte que la situation salariale des agents et cadres s'améliore. Le président de la délégation syndicale dénonce ce comportement. Nous sommes appelés à marcher dans l'ordre. Les démarches, nous sommes là, nous tous, nous sommes en train d'accompagner l'employeur dans les démarches. Ces agents qui se sont illustrés par des actes peu communs seront sanctionnés selon les dispositions légales en matière de législation du travail. Et la religion s'invite aussi dans le corps de cette édition prévision du concert du peuple qui sera organisé le samedi 8 juin 2024 au stade de la Kenya à le Goumashi. Le pasteur et musicien du gospel Loïse Mbillet a été reçu par le gouverneur de province dernier à inviter les Louchois à y participer. Nombreux en les écoute tour à tour. La province du Okatanga c'est une province de paix. Nous avons évéré depuis un certain temps pour que la population loucheoise particulièrement soit la population la plus heureuse. Et donc aujourd'hui il y a de quoi célébrer l'éternel avec l'homme des dieux le pasteur Moïse Mbillet. Donc à ce titre nous avons ce devoir de louer le Seigneur et nous avons ce devoir d'accompagner notre population à cette grande célébration. Je voudrais ici rassurer les uns les autres que la manifestation va se tenir au stade Kibasa à la Kenya et nous en tant que dirigeants nous allons assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est ici l'opportunité pour moi d'inviter tout le monde ce jour-là à venir célébrer avec nous. Je commence par dire un grand merci au gouverneur qui nous reçoit aujourd'hui et nous sommes très honorés j'ai fait la rencontre d'un homme qui a un seul souci c'est de voir son peuple heureux et dans la paix et je suis très béni de rencontrer un tel homme et j'ai béni les seigneurs pour cette position à la tête de cette province et nous allons prier encore pour lui. Nous sommes là parce que nous avons compris qu'il ne suffit pas de rester dans un coin de Kinshasa et dire les pays ira bien il faut descendre sur le terrain aller à la rencontre de population et apporter ce que nous pouvons apporter et pour ce samedi j'apporte mon art pour le public pour le peuple pour l'église pour les médecins les enfants les étudiants de cette province nous allons célébrer les seigneurs ensemble pour que la paix règne en ces lieux et que l'éternel accomplisse tout ce qu'il a promis pour cette province. au début de cette édition nous avons promis de revenir avec images et commentaires dans nos prochaines éditions mais puisque vous informez il y a une priorité suivant à présent cette rencontre entre le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi et la ministre Brasavinoise de l'Environnement Développement Durable et secréteur exécutif de la Commission Climat du Bassin du Congo Regardez Le bassin du Congo une richesse naturelle de l'Afrique est la solution au réchauffement climatique dans le monde la préservation de l'environnement et la gestion de forêts constituent un moyen efficace de conserver sans danger le bassin du Congo Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi de Tchilombo a reçu en début de soirée de ce mardi Mme Arlette Soudan-Nounout ministre du Congo , Brasaville en charge de l'Environnement du Développement Durable et secrétaire exécutif de la Commission Climat du Bassin du Congo L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso était porteuse d'une invitation adressée au président Félix Tshisekedi par son homologue de la République du Congo pour participer dans le prochain jour à la cérémonie inaugurale du siège de la Commission Climat du Bassin du Congo et de l'inauguration de la radio-télévision du Bassin du Congo Le président Le président de la République souhaitait également une fois de plus inviter son homologue de la RDC à venir le rejoindre pour cette inauguration Ils ont également en commun un institut un institut sur le climat qui sera implanté ici en République démocratique du Congo Nous avons également ici dans le cadre de l'initiative mondiale pour les tourbières des initiatives d'une université également qui devrait être implantée ici Je suis venue porter ces différents messages auprès de son homologue et frère le président Antoine Tisekedi de la part du président Denis Sassou Nguesso La RDC joue un rôle moteur dans la Commission Climat du Bassin du Congo par le fait de contenir à elle seule 62% des forêts du bassin du Congo explique explique Mme Stéphanie Mbombo l'ancienne envoyée spéciale du président de la République pour la nouvelle économie du climat récemment nommée ministre déléguée près le ministère de l'Environnement Le comtion du bassin du Congo au sein de l'Union africaine est un organe suprême au niveau continental qui s'occupera des questions du climat et des questions liées à l'économie du climat ce qui est très important pour nous étant donné que nous avons 62% de forêts des bassins du Congo donc nous devons jouer un rôle moteur dans cette commission et le président de la République est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo pour que cette commission puisse atteindre des objectifs qui est vraiment de définir ensemble notre stratégie régionale de financement climatique nous voulons ici par l'économie du climat aller en dehors de chantier battu c'est à dire quitter le domaine de l'aide et de mendicité dans le climat mais plutôt développer une économie climatique dont nous avons les ressources naturelles nous avons ce qu'on appelle les ressources que nous pouvons vendre et développer nous-mêmes notre pays mise en place en octobre 2017 la commission climat du bassin du Congo constituée des 17 pays régionaux membres dont le Maroc est une institution de l'Union africaine l'actualité restant en continuant en françant une gala en Chiloubaki congou et sur la rtnc la rtnc.net aussi sur nos différentes plateformes twitter et instagram à demain avec le même plaisir de vous informer surtout le même sourire sur la rtnc.net sur la rtnc.net